Comme il le souhaitait, c'est donc dans la plus stricte intimité que se sont déroulées ce matin à Auton, dans le Loir-et-Cher, les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing, lui qui souhaitait reposer auprès de sa fille Jacinthe, disparue il y a deux ans. Une cérémonie qui tranchait avec celle, il y a un an, en hommage à Jacques Chirac, Jean-Sébastien Soldaini. La France, l'Europe et la famille, ce sont les trois seules accompagnatrices de VGE. La France et l'Europe dont les drapeaux sont étendus sur le cercueil. La famille, elle, s'est soigneusement alignée devant l'église. Cette personne, Annemone, ses enfants et leurs compagnes, visage caché par des masques noirs, suivi par Geoffroy de Rocancourt, secrétaire de la fondation Giscard. Pour moi, c'était un grand patron, quelqu'un que l'on avait beaucoup d'admiration. Et donc, je pense qu'il est important qu'on puisse témoigner notre amitié à son égard et notre respect. Le cortège se déplacera ensuite vers la petite parcelle attenante au cimetière. C'est là que se trouve le lieu de sépulture privée des Giscards, là où la belle-sœur de l'ancien président assistera à la cérémonie. C'est la fin d'une très longue histoire. Il aimait cet environnement et c'était là qu'il avait décidé de vouloir reposer. Et donc, la famille suit ses désirs. Dernière volonté respectée, car les habitants ne sont pas venus se réunir aux abords de l'église. Quant à ceux qui voudront se recueillir sur la tombe de Valéry Giscard d'Estaing, il leur faudra attendre demain. Jean-Sébastien Soldaini à Auton pour Europe 1.